salut les gars les p'tits mimi bon je fais cette vidéo parce que je vais faire un essai d'une nouvelle un nouvel ensemble de cannes et moulinets là j'en ai entendu beaucoup parler alors je me suis dit vu le prix je vais essayer donc c'est une gamakatsu qui fait 2m40 ah bon alors deux brins j'aime pas le deux brins moi je préfère le monobrin c'est plus sensible mais bon équipé d'un peine c'est un peine un fier ce 2 voilà de toute façon je mettrai les liens dans la description j'ai acheté ça chez bras de pêche j'en ai entendu beaucoup de biens et pour le prix qu'elle coûte alors c'est une chinoise vu la finition donc je vais tout de suite aller l'essayer et en rentrant ben je vous montrerai ce que ce que j'en pense au niveau sensibilité au niveau réactivité au niveau légèreté rien à dire il n'y a pas de souci donc je vous dis à tout à l'heure les gens à voir ce que ça donne ma nouvelle canne au niveau du lancer c'est la première fois que je la sors mon ensemble je vous en ai parlé tout à l'heure on y va pour voir waouh et en plus ma comment vous dire ma matresse elle est serrée très fort alors c'est pas mal pour le lancer ça le fait bien maintenant ce que je voudrais c'est un poisson pour voir comment la sensibilité à la sensibilité déjà le moment l'heure je le sens super bien je sens bien vibrer il vibre bien ah oui je sens bien vibrer bon elle lance bien et je sens bien mon leur travailler donc si j'ai une touche normalement ça devrait le faire on va voir alors à tout à l'heure il m'a mis une calotte le mimi alors mon frein est passé serré on va le resserrer un peu oui 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 mimi oui oui mimi je suis bien content de la canne je sens bien les touches 와 purée c'est quoi ça qui fait tourner le kayak timing ouais mais là tu es au champ de la caméra et j'aimerais que tu reviennes par mais je t'en remette à laHHzk est pas montre que par les bars mois moi tu me connais encore pas c'est la première fois que je te prends alors ma devise je vais répéter quand une espèce est en raréfaction ouah mais les gars elle est bien baptisé ma canne ouais 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 minin oh putain et les gars et je rigole pas là oh purée mais c'est un gros oh c'est un gros minin oh putain puis il y en a d'autres qui suivent regardez regardez il y en a d'autres qui suivent où il est beau attend je vais te mettre de l'autre côté mon mine oh il est beau il est beau légo le minin il est beau et bah la canne il est encore pas dans l'épuisette viens là mon ménin mémé allez il rentre pas dans l'épuisette le bordel alors on va faire à l'ancienne attend je te prends pas la gueule voilà oh purée mais 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 oh putain oui il est beau ou légo bon bah canne est traîné alors je vais vous le montrer parce qu'il faut pas le laisser trop longtemps hors de l'eau tu les aimes bien mes petits leurres de vrac pêche oh purée des leurres à deux balles mon chéri t'as vu pas besoin de machin à 40 euros quand ça tape ça tape voilà ça c'est fait bon on va montrer de la bête à un petit rappel oh purée un petit rappel des gars un bar ça se tient pas enfin poisson attend je te remets à l'eau et il y a la queue qui est là il y a la tête qui est là voilà voyez je vais pas vous raconter de bobards c'est un bobard il est joli alors mine 1 tu vas retourner voir tes copains attend mémé mémé ne mord pas il me mord le pouce allez maintenant oh cette calotte ben la canne elle est traînée les copains alors sensibilité parfait le moulinet il a donné du frein bah écoutez moi sur mon ensemble j'ai rien à dire bon de toute façon une canne c'est une canne un moulinet c'est un moulinet bon on y retourne parce qu'il y en avait qui suivait vous avez vu c'est un moulinet bon on y retourne